mesdames et messieurs bonjour bonsoir je vous retrouve ce soir pour l'annonce des résultats du concours que j'ai lancé en ce début d'année 2020 les 2010 magic awards c'était un événement pour lequel je vous proposais d'élire et donc de voter pour vos oeuvres disney marvel star wars préférées de toute la décennie 2010 alors je dis oeuvre mais il y avait aussi des catégories pour des personnages mais bon vous verrez bien après deux mois de vote intense et acharné pour les votes sont finalement terminés il y a quatre jours et vous avez donc décidé des gagnants ce qu'on va faire ce soir c'est que je vais vous les annoncer par chaque catégorie comme dans tous les concours d'awards comme d'habitude bon il n'y aura pas de discours des gagnants je suis désolé pour l'ordre des catégories on procédera par tirage au sort comme ça c'est plus simple je vais garder pour la fin les deux catégories qui sont pour moi les plus importantes le meilleur disney et le meilleur pixar et ensuite ce que je vous proposerai c'est un petit after dans lequel et bien on discutera sur chaque catégorie sur les gagnants je vous donnerai un petit peu mon avis sur les résultats sans plus attendre je propose tout de suite de commencer et je vais procéder au tirage au sort de la première catégorie pour inaugurer la cérémonie on va donc remettre la première récompense aux meilleurs films star wars de la décennie 2010 et dans cette catégorie les cinq nominés sont l'épisode 7 le réveil de la force roguane star wars story l'épisode 8 les derniers d'eux 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 des skywalkers et le grand gagnant de cette catégorie celui que vous avez plébiscité en numéro 1 et roguane on enchaîne avec la deuxième catégorie celle de la meilleure chanson disney de la décennie et pour cette catégorie les nominés sont où est la vraie vie de réponse je veux y croire toujours de réponse libéré délivré de la reine des neiges le bleu lumière de vayana et je te cherche de la reine des neiges 2 et la meilleure chanson disney des années 2010 en tout cas celle que vous avez le plus plébiscité et le bleu lumière je vous propose de découvrir les nominés pour la meilleure suite marvel iron man 3 tor ragnarok captain america le soldat de l'hiver les gardiens de la galaxie 2 fireman far from home avec cet accent qu'on adore et le grand gagnant de cette catégorie est les gardiens de la galaxie 2 on reste dans l'univers marvel puisqu'on enchaîne avec le meilleur film solo marvel et les nominés de cette catégorie sont les gardiens de la galaxie 3 docteur strange spiderman spiderman homecoming black panther et captain marvel et le film gagnant est les gardiens de la galaxie on reste chez marvel pour la dernière catégorie le meilleur film avengers et les nominés pour cette catégorie sont avengers premier du nom avengers l'air d'ultron avengers infinity war le meilleur film avengers de la décennie est donc avengers avengers cette fois on passe dans l'univers de disney chanel avec les meilleures séries animées et les nominés pour cette catégorie sont souvenirs de gravity falls mickey mouse 2013 hélène à davalor réponse la série et la bande à fixer 2019 et la série d'animation que vous avez nommé meilleur de la décennie et réponse la série bravo on poursuit en repassant chez disney avec la catégorie de la meilleure héroïne de la décennie et les cinq nominés que vous avez retenu sont réponse mérida et la meilleure héroïne disney de la décennie est réponse bravo ma belle deux récompenses pour toi on enchaîne tout de suite avec le meilleur duo disney les duos nommés pour cette catégorie sont réponse est eugène anna et elsa on retourne du côté disney chanel avec le meilleur disney chanel original movie non musical de la décennie et les nominés pour cette catégorie sont 16 voeux le geek charmant appelez moi dj rebelle cloud nine l'ultime figure baby-sitting night qu'impossible et votre décom préféré de la décennie est qu'impossible on enchaîne avec le meilleur remake disney de la décennie et dans cette catégorie vous avez nominé alice au pays des merveilles maléfique cendrillon la belle et la bête et aladin le meilleur remake disney de la décennie est maléfique maléfique bravo angelina on retourne chez disney chanel pour élire la meilleure série les nominés sont bonne chance charlie check it up jesse austin et ali violetta Et Liv et Maddy Votre série Disney Channel préférée de la décennie est... Hey Jesse ! Hey Jesse ! Bravo, bravo, bravo ! On passe chez Disney avec l'élection du ou de la meilleure méchante Disney. Et les nominés sont... Le Docteur Facilier Gothel Lotso Ernesto de la Cruz Et Gabi Gabi Et le ou la méchante de la décennie est... Gothel ! Après les femmes, c'est au tour des hommes avec l'élection du meilleur héros de la décennie. Et les nominés sont... Flynn Rider Christophe Hiro Nick Et Miguel Et votre héros préféré de la décennie 2010 est... Eugène ! Bravo, bravo ! Trois récompenses pour réponses ! On peut dire que ce film rafle tout pendant cette soirée ! On poursuit avec le meilleur film Disney, Love Action ! Et dans cette catégorie, les nominés sont... Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Vouvance Dans l'Ombre de Marie, La Promesse de Belle Disney Alice de l'autre côté du Miroir Jean-Christophe et Winnie Le Retour de Mary Poppins Et Maléfique 2, La Maîtresse du Mal Et votre Love Action préféré de la décennie est... Dans l'Ombre de Marie, La Promesse de Walt Disney Wouuuuuh ! Yeah, yeah, yeah ! On enchaîne avec le meilleur compagnon Disney de la décennie Et les nominés sont... Pascal Olaf Bemax Poua Et Bruni Et le compagnon Disney qui vous a fait le plus craquer pendant les années 2010 est... Et... Vous avez dû craquer pour ses gros câlins... Olaf ! Et oui ! On retourne chez Disney Channel pour le meilleur décom musical de la décennie ! Et pour cette catégorie, vous aviez nominé... Comme Rock 2, le Face à Face Lemonade Mouse Teen Beach Movie, les deux films La trilogie Descendants Teeny, la nouvelle vie de Violetta Et... Zombies Et le ou les films que vous avez préférés durant les années 2010... You must be chilling, chilling ! Descendant ! Wouuuuuh ! Bravo, bravo, bravo ! Pour terminer, il nous reste donc 3 catégories Et on va tout de suite passer au meilleur film Clochette de la décennie ! Les nominés sont... La fée Clochette Clochette et la pierre de l'huile L'expédition Féérique Le secret des fées Clochette et la fée pirate Et la créature légendaire Avant l'annonce des résultats, nous tenons à signaler que nous savons que les premiers clochettes sont sortis respectivement en 2008 et 2009 Mais nous avons décidé de les inclure pour pouvoir élire finalement quel est votre film clochette préféré parmi les 6 qui sont sortis depuis le début Et parmi ces 6 films, vous avez donc choisi d'élire La fée pirate ! Wouuuuuh ! Bravo, Sarina ! Avant-dernière catégorie de notre grande élection Le meilleur film Pixar de la décennie Et les 5 Pixar que vous avez retenus sont Toy Story 3 Rebelle Vice Versa Coco Et le monde de Doris Et votre Pixar préféré de toute la décennie 2010 est... Coco ! Wouuuu ! Bravo ! On arrive au bout avec LA catégorie LE meilleur film Disney de la décennie Pour cette catégorie, vous aviez retenu 5 films Ces films sont Réponse La reine des neiges La reine des neiges La reine des neiges Les nouveaux héros Zootopie Et Et ainsi donc, le meilleur film Disney de la décennie 2010 est donc... Réponse ! Bravo, bravo ! Quatrième récompense à son actif ! Et voilà, messieurs, dames, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous êtes content des résultats. Si vous êtes fatigué, rien ne vous empêche de vous coucher maintenant. Mais pour les motiver, je vous propose de passer à l'after, dans lequel on va donc débriefer sur les résultats. Et en guise d'interlude, je vous propose une petite rétrospective de tous les films d'animation qui ont été récompensés durant les années 2010 dans les grandes cérémonies du cinéma les plus célèbres et les plus connues en Europe. Et quelques-unes en Asie, j'ai réussi à en trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette deuxième partie de cérémonie, je vous retrouve donc dans mon petit coin habituel. Comme je vous l'ai dit, on va faire un débrief de la cérémonie et des résultats. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Moi, je vais vous dire ce que moi-même j'en ai pensé. On a donc commencé avec Star Wars et pour vous, ça a donc été Rogue One. Je reconnais que c'est un Star Wars qui a été hyper plébiscité par une grande partie du public et que ça passait vraiment partout. En tout cas, j'en ai vraiment entendu beaucoup parler. Maintenant, le fait est que j'ai vu Rogue One et que, bah, honnêtement, je me suis ennuyée devant... Ne me tapez pas, s'il vous plaît ! Honnêtement, je le trouve assez classique et hyper conventionnel. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a plu, je ne sais pas. Mais moi, ça fait que, bah, honnêtement, je me suis ennuyée dedans. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans et je sais que je ne suis pas la seule à qui ça a fait ça. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a envoyé un message quand elle a regardé et elle m'a dit, mon dieu, on dirait un film Disney Channel, mais avec du budget. Voilà, pour ceux qui aiment, tant mieux, je ne critique pas les goûts des gens. Mais pour moi, le meilleur Star Wars de la décennie, c'était plutôt The Last Jedi. D'ailleurs, il a failli remporter la récompense à un vote près. Et je suis contente que vous l'aimiez aussi parce qu'il s'est fait démonter par plein de gens pour des raisons parfois complètement bêtes, enfin, selon moi, mais bon, voilà. Et ensuite, la meilleure chanson. Alors là, c'était une catégorie super difficile. J'étais très étonnée du résultat. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que Vaiana gagne. Déjà, parce qu'il y avait Libérée des Livrées qui a quand même été, on ne va pas se mentir, le gros phénomène de la décennie, clairement. Mais pourtant, ce n'est pas celle que vous avez choisie. Voilà, vous préférez la chanson de Vaiana, a priori. Les votes de cette catégorie, de toute façon, étaient très serrés. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Pour ma part, moi, j'adore Vaiana et la BO de Vaiana, c'est vraiment une de mes BO préférées de tout Disney confondu. Par contre, j'avoue que le Bleu Lumière, c'est loin d'être ma préférée du chien. En tout cas, pas en VF. J'avoue qu'elle a plus de mérite en VO. En VF, franchement, je pense que j'aurais gardé Libérée des Livrées, clairement. Mais si on compte la VO, pour moi, ça aurait été Show Yourself. Clairement, la version originale de Je Te Cherche, c'est une chanson tellement puissante, que ce soit vocalement, avec la voix d'Indina Menzel, puis même le chant, le chant, oui, le sens de cette chanson qui est hyper fort et la scène en elle-même est tellement émouvante. Enfin bref, Show Yourself, c'est... J'adore aussi I See The Light, je vais y croire de réponse, c'est ma chanson d'amour Disney préférée, je pense. Donc bon, voilà. Toutes les chansons méritaient leur petite récompense. Et une chanson qui n'a pas passé le premier tour, mais qui pour moi méritait aussi de faire partie l'une des meilleures de la décennie, c'est Ne M'oublie Pas de Coco, évidemment. Elle est mythique. Et avouez qu'on a tous pleuré quand il a chanté à Mama Coco. Ne mentez pas. Pour la meilleure suite Marvel, vous avez élu Les Gardiens de la Galaxie 2. De mon côté, il n'y a aucune suite Marvel qui m'est vraiment marquée. Je n'ai aucune suite Marvel préférée. Pour autant, je dois reconnaître qu'en termes purement qualitatifs, je pense que les meilleures suites Marvel sont celles de Captain America, donc Le Soldat de l'Hiver, et Civil War qui n'a pas passé le premier tour. Pour moi, c'est dans Civil War qu'est vraiment les enjeux les plus intéressants avec l'opposition au sein des Avengers même, avec d'un côté ceux qui veulent rester indépendants et de l'autre ceux qui acceptent d'être contrôlés par le gouvernement. C'est vraiment un film super intéressant. Et Les Gardiens de la Galaxie 2, je n'ai pas détesté honnêtement. Il y a des trucs que j'ai bien aimés, mais je trouve que l'histoire, on la voit venir en fait déjà, et de deux, l'humour est vraiment un peu trop lourd. Et ça, c'est un problème qu'il y a dans beaucoup des derniers Marvels qui sont sortis. Mais si vous, vous l'avez kiffé, après, une fois encore, tant mieux. Ensuite, pour le meilleur film Marvel, vous avez élu, une fois encore, Les Gardiens de la Galaxie, mais cette fois le 1. Je dois dire que je suis un peu plus d'accord avec vous. Je ne l'aurais pas mis en premier. Pour moi, les deux meilleurs films solo Marvel de la décennie, c'est d'abord Doctor Strange et Black Panther. Black Panther, il m'a vraiment éblouie par sa réelle. Et puis j'adore le Wakanda et les habitants du Wakanda, tout simplement. Et tous les effets spéciaux qu'il y a dans Black Panther, les couleurs et tout. Le moment où T'Challa va dans le monde des esprits, ça m'avait bluffée. Mais Doctor Strange ! J'ai vraiment un gros gros fail pour celui-là. Je dois avouer que dès que j'ai envie de me regarder un Marvel, j'ai toujours envie de regarder Doctor Strange. Toujours. Je ne m'en lasse pas. Déjà parce que j'adore le personnage et son évolution. Au début, c'est vraiment un sacré con, on ne va pas se mentir. Mais il évolue en bien avec tout ce qu'il voit et tout ce qu'il apprend au temple. Et j'adore le côté hyper mystique, voire ésotérique de l'intrigue avec toute l'histoire de l'énergie intérieure pour créer des portails. Tout ça, trop trop génial. J'adore ce film, et une fois encore, mais esthétiquement, il me bluffe les plans sur les immeubles, quand ça se retourne et tout. Mais moi, ça me... Wow ! Je trouve ça incroyable. Pour autant, Les Gardons de la Galaxie, premier du nom, je le trouve génial. C'est aussi un de mes Marvel préférés. Franchement, il est clairement dans mon top 3. Je l'aime beaucoup. Et on finit Marvel avec les meilleurs Avengers et celui que vous avez élu, c'est Infinity War. Bah, je sais pas quoi ajouter, en fait, parce que je suis totalement d'accord avec l'opinion générale, pour le coup. Infinity War, c'est vraiment le meilleur Avengers pour moi. On passe à la meilleure série animée Disney Channel et vous avez choisi la série Réponse. Pour le coup, les séries animées Disney Channel, c'est... J'ai pas vraiment suivi. Je suivais la chaîne pour les séries live, moi, pas pour les séries animées. J'ai quand même vu quelques épisodes de chacune, sauf la Banda Picsou où j'ai vu aucun épisode. Pour avoir vu les deux ou trois premiers épisodes de la série Réponse et avoir lu surtout la BD, le premier tome de la série, je comprends qu'elle ait gagné. Franchement, c'est une théorie que je trouve très qualitative. Que ce soit le visuel, l'histoire, les persos, enfin, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Je comprends qu'elle vous ait plu et que ça vous a emballé. Votre deuxième préférée, d'ailleurs, et de pas très loin, c'était la Banda Picsou. Et c'est un nouvel esthétique, une fois encore, que j'apprécie énormément. J'adore ce genre de design. Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils ont fait pour Mickey Mouse. Mais après, je n'ai pas vu la série animée. Donc, voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires ou dans le chat live, je ne sais pas si je ferai une première de cette vidéo, ce que vous avez pensé de la série Picsou de 2019. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Gravity Falls, honnêtement, c'est une série qui a fait énormément parler d'elle pendant cette décennie. Il y a beaucoup, beaucoup de fans et beaucoup de fans adultes et notamment dans la communauté un petit peu geek. Moi, j'ai essayé Gravity Falls. J'ai dû voir 2, 3 épisodes pareils mais je n'ai jamais réussi à accrocher. Ce n'est pas le genre de série que moi j'apprécie. Donc, voilà, je ne peux pas dire que c'est bien ou pas parce que c'est juste que je n'arrivais pas à accrocher. Donc, pour Mickey Mouse, franchement, j'aime beaucoup cette version 2013. Ça fait très old school au niveau du contenu des courts-métrages, de la manière dont l'animation est amenée et la manière dont les sketchs aussi sont amenés avec un dessin plus moderne et que moi, personnellement, j'adore. Elena Davalor, j'aime beaucoup, c'est vachement sympa. Après, c'est un peu plus enfantin peut-être que d'autres séries mais franchement, ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et je pense que si j'avais été gamine, ça aurait été une série que j'aurais beaucoup aimée. La meilleure héroïne. Ah là là, c'était vraiment une des pires manches. Pour moi, clairement, elle méritait toute de gagner. Le fait que ce soit réponse qui est gagnée, après, j'avoue que je suis quand même particulièrement contente vu que c'est quand même ma princesse préférée avec Vaiana, un petit peu ex-aequo. Mais après, Elsa aussi est géniale, Anna aussi, à sa manière. Il reste qui ? Merida. Merida, c'est peut-être celle que j'aime le moins du lot mais quand même, je l'aime bien. Donc voilà. Franchement, elle méritait toute de gagner. Et pour le meilleur duo, vous avez choisi Anna et Elsa. D'ailleurs, c'est pas passé loin que ce soit Réponse et Flynn qui gagne. Forcément, on est d'accord, je pense que c'est le meilleur couple de toute la décennie mais vous avez préféré le duo de sœurs et moi, je trouve ça super cool, honnêtement. Pour une fois, ce n'est pas l'amour qui a triomphé et l'amour romantique mais l'amour fraternel ou plutôt sororal. Tous les duos ont chacun leur petit charme. D'ailleurs, moi, je trouve que Judy et Nick est aussi un des meilleurs duos de la décennie. Franchement, ce duo fonctionne du tonnerre. D'ailleurs, il ressemble un petit peu à Réponse et Flynn si on y réfléchit bien. Ensuite, on a eu le meilleur film Disney Channel non musical et c'est Kim Possible qui a gagné. Alors, désolée, je baisse la voix à la fois de dépit et aussi parce que je commence à caler, je vous avoue. C'est vraiment, je pense, la seule catégorie pour laquelle on n'est pas du tout, du tout d'accord et je suis désolée. Franchement, je ne veux pas vexer des gens qui ont aimé Kim Possible. Je ne juge pas. Peut-être que vous n'avez pas connu le dessin animé aussi, c'est peut-être aussi pour ça mais moi, j'ai trouvé ce film particulièrement mauvais et pas juste en termes d'adaptation par rapport au dessin animé, même si le dessin animé est beaucoup plus consistant aussi. J'avoue que j'ai adoré les décors. Les décors sont ouf, les costumes aussi sont ouf. Franchement, visuellement, il est trop trop beau, j'adore. Mais en termes d'histoire et de personnages, je le trouve bidon. Je suis désolée. À part Chego, la méchante et l'autre méchant principal, c'est les deux seuls qui sont pas mal mais alors les autres, ils me sont vraiment sortis par les trous de nez. Enfin bon, j'avais fait une vidéo dessus donc je ne vais pas vous refaire tout le speech mais bon, vous savez, si vous l'avez vu, que je n'ai pas du tout aimé ce film. Pour moi, c'est un gros flop. Ça se veut, c'était le deuxième que vous avez préféré. C'est un film qui est vraiment sympa, donc une comédie un peu romantique, assez classique mais qui fonctionne bien avec Debbie Ryan. Enfin, c'est super chouette. C'est un film que je trouve sympa. Bref, c'est gagné DJ Rebelle. Moi, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus parlé en termes d'histoire et de personnages parce que c'est l'histoire d'une jeune fille tout simplement qui est très timide et très renfermée sur elle-même et en fait, du coup, l'école forcément n'est pas si inaperçue mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est aussi DJ Rebelle, la fameuse animatrice de la radio, Radio Rebelle. C'est vraiment une star super populaire dans son école mais voilà, personne ne sait que c'est elle. Je crois que ce film est arrivé ex écho avec Baby Sitting Night beaucoup aimé avec Sophia Carson et Sabrina Carpenter à deux filles qui se retrouvent à garder une famille d'enfants. Elles sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est très à cheval sur le règlement, un petit peu anxieuse alors que l'autre est plutôt cool, voilà, sereine, les gosses ont disparu elles en mode t'inquiète, on va les retrouver. On arrive au meilleur remake avec Maléfique. Il faut savoir que là aussi ça s'est joué à un... à non pas un vote, je crois que ça s'est joué à trois votes près avec Aladin. J'aurais fait gagner Aladin d'ailleurs, je pense qu'avec Cendrillon c'est vraiment pour moi les deux meilleurs remakes de la décennie. A la fois l'esprit Disney est conservé, à la fois ça ressemble au film d'animation pour Aladin mais en même temps il y a des trucs qui innovent, il y a vraiment la patte du réalisateur dans le film, il y a des trucs qui changent et pour Cendrillon alors là c'est vraiment très différent de l'histoire du Disney et pour moi d'ailleurs ça ressemble plus au conte d'origine qu'au Disney mais c'est à la fois un petit mélange des deux, il y a vraiment une fois encore la patte du réalisateur, vraiment c'est des super remakes. Maléfique, je vous l'avais déjà dit je crois mais j'accroche pas tellement j'avais bien aimé la première fois que je l'ai vue mais vraiment ça m'a fait l'effet d'un spectacle visuel hyper impressionnant hyper cool et tout ça mais ça m'a un peu laissée de marbre un peu laissée en dehors à part le fait qu'Angelina Jolie est juste géniale dans ce rôle que l'esthétique aussi est beau franchement c'est pas mauvais c'est pas un des pires remakes au moins en plus on peut dire que c'est vraiment un remake original et qui innove un petit peu comparé à d'autres mais voilà c'est pas celui que j'aime le moins mais c'est pas non plus celui que j'aime le plus le meilleur héros alors là aussi c'était une manche vachement difficile et encore une fois ils méritaient tous de gagner vous avez quand même choisi Flynn Rider alias Eugène et franchement je ne peux que vous comprendre pour moi c'est vraiment le meilleur personnage masculin de la décennie c'est le plus abouti le mieux travaillé un côté très attachant très touchant aussi très drôle enfin voilà mais de manière très subjective après je reconnais que j'ai quand même une vraie tendresse pour Christophe Hiro me touche énormément à chaque fois que je regarde le film il y a un nouveau héros il me donne envie de pleurer ce petit gamin de le serrer dans mes bras et en même temps il m'éblouit par son intelligence enfin vraiment j'adore Hiro mais je reconnais toutefois que Flynn méritait clairement de gagner j'ai un petit peu mélangé mes papiers donc je ne sais plus si ça va être dans l'ordre là mais je crois qu'après c'était le meilleur film live Disney et vous avez choisi et j'en suis tellement heureuse dans l'ombre de Marie ce film est incroyable si vous ne l'avez pas vu c'est vraiment le film Disney qu'il faut avoir vu vraiment vraiment il est magnifique par contre préparez-vous psychologiquement et sortez les kleenex vous allez vraiment pleurer mais ce film est si beau en plus ça part d'un sujet trop intéressant quoi ça part de la création du film Mary Poppins parce qu'il faut savoir que Walt Disney a mis des années à acquérir les droits de Mary Poppins parce que Pamela Traverse l'autrice du livre Mary Poppins ne voulait pas vendre ses droits à Disney sauf qu'il voulait tellement l'adapter qu'il a insisté insisté jusqu'à temps qu'elle finisse par dire oui et bah voilà le film vous raconte l'histoire je ne vous en dis pas plus mais que des acteurs de fou dans ce film c'est un casting 5 étoiles et franchement l'histoire est tellement bien et tellement touchante je ne peux pas vous dire plus ce film il est incroyable vraiment regardez-le et je comprends totalement que vous l'ayez lu en premier un film qui n'a même pas passé je crois les premières présélections mais qui pour moi méritait clairement d'être dans les meilleurs films de la décennie c'est à la poursuite de demain c'est vraiment un super super hommage à l'avenir et au progrès dans le sens évidemment positif du terme et c'est vraiment aussi un bel hommage à l'esprit Disney en termes de passion pour l'évolution tout ce qui est le Land Discovery Land à Disneyland Paris ou tout ce qui est les Tomorrowland dans les autres parcs enfin tous les parcs futuristes de Disney c'est vraiment un bel hommage à toute cette zone-là des parcs pour le meilleur méchant vous avez choisi Gothel et je ne peux qu'approuver une fois encore parce que pour moi c'est aussi la meilleure méchante de la décennie c'est vraiment la bad bitch Gothel je pense qu'on la déteste tous et pourtant je reconnais qu'elle me fait beaucoup rire et en ça je l'aime beaucoup après j'ai aussi un gros faible pour le docteur Facilié et c'est aussi c'est celui qui est arrivé deuxième vous aussi si vous l'aimiez beaucoup et je comprends totalement il est super il a un vrai charisme c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus dans le film parce que franchement il méritait vraiment une grande place principale d'ailleurs faites un film live sur le docteur Facilié ce serait bien ça pour le meilleur compagnon il faut savoir que les votes étaient super serrés entre Olaf Pascal et Bmax franchement vous aviez eu du mal à vous décider et je vous comprends c'était également une démange les plus difficiles franchement ça sert trop le coeur de devoir choisir entre tous nos petits compagnons préférés trop mignons la victoire d'Olaf ne m'a pas étonnée au bout du compte parce que c'est un perso qui est super populaire dans la Reine des Neiges et puis c'est vrai qu'avec ses envies de gros câlins et son côté super naïf et un petit peu idiot sans vouloir être méchante c'est quand même super touchant et puis Olaf nous a prouvé qu'il était pas si idiot que ça en plus dans la Reine des Neiges 2 mais après je les aime tous j'aime tous les 5 les 5 de la sélection c'était mes petits chouchous à savoir par contre que si j'aurais dû choisir désolé j'arrive plus à parler je suis trop fatiguée je craque pour les cochons clairement je sais pas pourquoi mais ils sont vraiment trop mignons alors les petits cochons vous imaginez bien que Poa franchement me fait fondre comme Neige au soleil trop 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 choupi et je suis tellement triste qu'on le voit ici peu dans le film d'ailleurs c'est mon petit chouchou du lot avec Bruni Bruni de la Reine des Neiges 2 il m'a vraiment fait craquer non mais sa petite tête avec ses petits yeux et quand il saute mais quand il saute il me fait trop rire quand il saute ah ouais les papiers sont vraiment plus du tout dans l'ordre ça va pas du tout c'est pas grave meilleure série de Disney Channel vous avez choisi Jessie et franchement je suis assez d'accord avec vous c'est aussi une des séries que j'ai préférées durant cette décennie même si je pense que les 2-3 dernières années j'en ai quand même loupé pas mal qui avait l'air intéressante notamment Andy qui a aussi beaucoup été critiqué positivement par le public ma préférée du lot c'était Bonne Chance Charlie c'est une de mes séries Disney Channel préférées c'est peut-être même ma préférée et elle est arrivée en deuxième position donc voilà je suis contente mais clairement Jessie c'est aussi une de mes préférées avec plein de personnages touchants de tous les âges et il y avait aussi beaucoup d'humour après en termes d'humour il y a une série qu'au début j'aimais pas du tout mais à force de voir des épisodes j'ai fini par adorer c'était Austin et Ali je pense que c'est vraiment la série qui m'a fait le plus rire de toutes franchement juste grâce à Days Days franchement ce personnage est mythique c'est un mélange de Martin dans Cards et de Styles dans Teen Wolf pour ceux qui ont la rire franchement ce mec il est épique vraiment il est trop épique et en plus il est roux ce gars est génial Violetta forcément Violetta bah oui Violetta très très bonne série mais la saison 1 ça se cherchait un petit peu dans le style ça se sent un petit peu de cliché par-ci par-là c'est pas la meilleure la saison 1 mais pour avoir vu les 3 saisons de Violetta franchement c'est vraiment une super série après faut aimer les délires séries musicales parce que voilà ça chante beaucoup forcément Violetta ça m'a énormément touché c'est les télé-novelas Disney ont ce petit côté dramatique que n'ont pas les sitcoms américaines nord-américaines j'entends et elles ont aussi ce petit côté plus mature que les autres séries avec de vrais morales des personnages plus réalistes c'est ce que j'aime moi dans ces séries-là mais j'avoue qu'en termes de qualité Soy Luna méritait clairement aussi d'être élue dans les 5 meilleures séries de la décennie et je pense que je préfère Soy Luna à Violetta il ne reste plus que 4 catégories donc Descendant pour le meilleur Disney Channel musical donc je comprends que Descendant ait gagné parce que ça a été vraiment le phénomène de ces dernières années il y a toute une génération qui a grandi avec Descendant donc rien que pour ça je comprends que vous l'ayez lu en gagnant pour moi le plus qualitatif de la décennie et d'ailleurs c'est mon film Disney Channel préféré de tous les temps c'est Lemonade Mouth c'était d'ailleurs votre deuxième préféré à vous aussi et on est d'accord que ce film est incroyable il a une vibe tellement différente en fait des autres films Disney Channel il a un côté plus dramatique une fois encore et l'histoire est tellement bien amenée les personnages sont tous différents ils sont tous super touchants et surtout le vrai message du film c'est le fait de faire entendre sa voix d'être écoutée d'être entendue de s'exprimer dans ce film il y en a Naomi Scott qui a joué Jasmine dans Aladin moi c'est là que je l'ai connue d'ailleurs du coup j'étais super contente qu'elle soit castée pour Aladin parce que franchement je l'adore et ce film-là révèle clairement son talent déjà à cet âge-là elle était super talentueuse et aussi il y a Eleki Yoko dedans la chanteuse et oui enfin voilà vous avez tellement de raisons pour voir ce film maintenant vous n'avez plus aucune excuse le film de Violetta Tiny je le mets un peu à part parce qu'il a été pensé pour le cinéma donc forcément c'est un film qui a un budget différent et du coup c'est pas comparable aux autres mais franchement c'est un magnifique film pareil il a une mise en scène un cadrage des paysages surtout mais qui sont absolument splendides et louissants vraiment hyper reposant apaisant magnifique très poétique j'adore et très chaleureux aussi Zombies c'était le film que j'attendais pas du tout je pensais que ce serait un flop et au final j'ai adoré en termes de comédie musicale on est vraiment sur un truc qualitatif les musiques sont bien gérées l'histoire est bien gérée voilà franchement j'y croyais pas mais au final il est top je dirais même qu'il est plus qualitatif que Descendants pour revenir sur Descendants j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps donc je ne vais pas il passait 3 ans j'ai pas trop aimé le 1 il y a trop de clichés dedans ça m'agace j'ai beaucoup aimé le 2 en termes de musique après en termes d'histoire il est aussi sympa mais peut-être parfois un petit peu plat et le 3 je pense que c'est mon préféré en termes d'histoire et il y a également des musiques qui sont super bien même si je préfère le 2 quand même voilà donc voilà Descendants pas une mauvaise saga en plus de super acteurs dedans mais assez inégal dans sa qualité il y a du bon comme du mauvais dedans donc voilà meilleure clochette avec la fée pirate moi c'est celui du lot que j'aime le moins je ne vous le cache pas pour moi les meilleures clochettes c'est les 4 premiers il y avait une vraie poésie qui se dégageait des 4 premiers films clochettes vraiment mais de la pure poésie et beaucoup d'émotions et je trouve qu'à partir du 5 ça s'est perdu et ça part plutôt dans un délire un peu plus comique je dirais voire un peu plus action mais ça va pas trop avec avec l'esthétique pour moi des films clochettes et sur ce que selon moi ça devrait être donc j'ai moins un crochet je pense que mon préféré c'est le 3ème avec la petite fille parce que je me suis tellement relate à ce film là en fait moi petite je croyais très très fort aux fées et d'avoir eu ce film de clochettes avec une petite fille qui découvre l'existence des fées qu'elles existent ça m'a juste ébloui c'est l'histoire que j'aurais moi même aimé vivre donc forcément j'ai été hyper touchée en plus la chanson de ce film est très 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 jolie le 2 est aussi très bien avec l'histoire de la pierre de lune avec son amitié avec Terrence qui est développée le 1er aussi est cool le 4 avec sa soeur est très mignon enfin voilà et on termine avec Coco et Réponse et moi je suis en PLS j'ai absolument plus de voix mais c'est pas grave on va finir cette vidéo il faut que vous sachiez que Coco a gagné de très très loin la victoire il a vraiment explosé tous les autres et est-ce que j'ai besoin d'argumenter en fait non non j'ai pas besoin d'ailleurs Vice Versa a été votre deuxième préféré et lui aussi a eu pas mal de votes du coup je suis très contente Vice Versa est un pisteur super créatif super ingénieux et aussi super touchant lui c'est pareil il me fait pleurer à chaque fois et vraiment en plus il est coloré enfin voilà j'adore Vice Versa c'est vraiment une explosion de créativité et d'émotion après je pense que Coco a gagné parce qu'il est quand même beaucoup plus universel dans la morale sur la famille sur toutes les valeurs qu'il fait passer aussi sur la famille enfin voilà je comprends Coco a gagné clairement je pense que moi-même j'aurais voté pour Coco j'ai voté pour Coco d'ailleurs quoi que je suis pas sûre mais bon je me doutais qu'il allait gagner de toute manière je sais pas si je préfère Coco ou Reza ça en fait je vous avoue que j'ai du mal à départager les deux quant au meilleur Disney alors là si vous saviez comme je suis heureuse que vous ayez choisi réponse pour moi c'est le vrai renouveau du Disney Princess du film Disney Princess je me rappellerai vraiment toute ma vie quand je suis allée le voir au cinéma je me faisais pas spécialement vie de base donc je suis quand même allée le voir et ce film il a réussi à me remettre des étoiles dans les yeux comme quand j'étais petite devant les films de Princess je me suis retrouvée à l'époque j'avais 14 ou 15 ans et franchement je me suis retrouvée comme une gamine quoi je paillette dans les yeux je crois même que j'avais pleuré j'avais vu en 3D c'était absolument magnifique franchement pour moi c'est réponse quoi ce film est ouf je comprends que vous l'ayez choisi d'ailleurs les scores étaient évidemment très serrés avec la Reine des Neiges qui a quand même aussi marqué la Destiny on va pas se mentir mais voilà vous avez préféré réponse en termes de qualitatif et je suis entièrement d'accord avec vous pour moi réponse est clairement meilleure que la Reine des Neiges même si la Reine des Neiges j'entends bien à ses qualités mais tous les autres sont de bonne qualité à part que moi j'aurais pas mis la Reine des Neiges dans ce top 5 j'aurais plutôt mis la Reine des Neiges 2 d'ailleurs ça fait depuis une semaine deux semaines j'arrête pas de le regarder ça doit faire 4 fois que je le vois ouais en fait j'ai dit réponse c'était le meilleur mais pour moi les deux meilleurs Disney de la décennie franchement les deux meilleurs j'avoue que c'est Zootopie et les nouveaux héros et réponse aussi en fait c'est les 3 meilleurs ces 3 là tout simplement il n'y a pas à discuter enfin en fait si on peut discuter mais pour moi c'est vraiment ces 3 là bon bah on va s'arrêter là parce que là déjà il est tard il est minuit 10 merci et en plus j'ai vraiment j'en peux plus là vous m'entendez ou pas que j'en peux plus enfin bon j'ai été très contente de partager ce concours avec vous merci d'avoir participé ça m'a fait plaisir et je suis contente qu'on ait fait un petit clean sur toutes les oeuvres un peu de Disney de la décennie sur tout ce qu'a produit Disney pendant ces 10 dernières années et qu'on soit revenu sur ce que vous avez préféré sur ce qu'on a préféré et voilà qu'on ait discuté de ça tout simplement ça permet de voir un petit peu ce qui a marché ce qui a plu ce qui a plu tout court oui c'est cool et je pense que Disney devrait vraiment voir cette vidéo c'est dommage j'aurais dû la tourner en anglais pour que ça aurait pu être un bon support vous voyez pour qu'ils se basent sur leurs prochaines idées de films enfin bon je commence à délirer ouais il est tard je vais me taire et je vais aller dormir j'espère que la vidéo vous a plu que le concours vous a plu et est-ce qu'on sera fait ça dans 10 ans telle est la question ah bah je peux rien vous prometre dans 10 ans je ne sais pas où je serai franchement et puis même vous enfin voilà quoi je vous laisse là je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée si vous voyez cette vidéo demain ou un autre jour enfin bref allez plein de bisous je vous souhaite à bientôt je vous souhaite à bientôt il faut vraiment que j'aille dormir ça suffit je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère sur cette chaîne ou sur mes réseaux pour discuter allez ciao ciao et gros bisous ciao